Allez, on est repartis, on est coincés, on est dans les cachots, un albina, un albina qui a été pris par Arcadia en début du jeu, la première cinématique. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 J'ai eu peur pour rien en fait ! Et nous les boss maintenant, respect ! Sinon on vous tabasse aussi ! C'est parti 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 ! Je préfère laisser le jeu vous présenter ce personnage. On est sur de l'hashtag gros enculé ! Alors, c'est cette salle-là, il faut que je fasse gaffe. Normalement, c'est celui du milieu qu'il faut que j'évise. D'ailleurs, il y a une couleur différente des deux autres. Non, je lis les conneries. Alors, regardez bien quand même l'apparence de ces coffres. C'est important. Alors, on rappelle que c'est le coffre à 300 et quelques guilds. Les deux autres, je devrais avoir un bloc de rouille. Et une bague ! Celle avec la bague, je peux. Celle avec les guilds, je ne peux pas. Ok. Je vais ouvrir celui au fond, pas celui du milieu. La bague, je peux. Pas de problème. Le Gambit est ennemi visant le leader, encore. C'est pas celui-là, le... Voilà, et celui du milieu qui est à 316 guilds, je ne l'ouvre pas. On est bon. Je re-sauvegarde parce que... Donc là, si je me suis planté, tant pis pour moi. Je ne sais pas comment je pourrais me planter alors que le jeu... Enfin, que le guide est un très bon guide. Je ne l'ai jamais testé avec le guide. Mais dans le doute, n'ouvrez aucun coffre du cachot pour ce que c'est. C'est pas... C'est pas intéressant. Alors... Immunité contre le poison, très bien. On s'en fout. Pour l'instant. Donc on retrouve Amalia aussi. C'est pas intéressant. Ah, boîte de conserve ! T'es débile ou quoi ? C'est comme ça qu'on fait. Un coffre. On peut ouvrir tous les coffres ici. Oups. Chopez-le, il nous a repéré. Ah bah, ça, c'est un peu plus long. Alerte ! Ah putain, il est rouge, lui. GG, le coup critique. GG, level up ! T'inquiète, tu peux soigner encore une fois. Il faut quand même qu'il y a 281 PV alors que... Phoenix et tout. Faites gaffe, il y a encore des ennemis. Il y a encore des ennemis, il est tout seul. Bleh, il est nul. Fuyons, 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 fuyons. Gambit allié au PV inférieur à 60%. Ça, c'est utile. Je pense que 60, on est bon pour l'instant. Voilà, on peut choisir à 60, à 50, à 90. Il n'y a pas de problème. Ça va permettre à Fran de soigner un peu plus. Faites gaffe, il se met. Non, pas lui ! Putain. Faites gaffe, on sors. À mort, les impériaux. Il y a un éther, hein ? On va aller où ? Tout droit, puis à gauche. Il y a encore un gauche. On va pas être discrets, comme d'hab. Ça pouvait pas être sésame au gros tour. C'est tout droit. On est des malades mentaux, on veut affronter un juge. On n'est qu'au début du jeu. Surtout un juge comme lui, hein. Je veux pas l'affronter. Il est trop fort. On n'est pas l'affronter. C'est moins que une lumière, moins que un homme. C'est mort, et tu vivres? Pourquoi? Pour le silence, Andor. Combien de fois dois-je dire ça ? C'est tout ça ? Pourquoi ne pas demander à lui-même ? Il n'est pas un de vos maîtres ? Nous avons appris une leader des insurgents. Elle est en train de prendre du rabbi Nasta. La femme, Amalia. Qui est-ce que c'est-à-dire? Un hôteur d'être humain pour plonger à un roi fallu. C'est mieux que de le tirer. Le tirer, comme vous le tireriez à notre pays. On n'en sait pas plus sur ce mystérieux homme casqué. On n'est pas plus sur ce mystère. On n'est pas plus sur ce mystère. On n'est pas plus sur ce mystère. Il doit y aller quelque part. Hum... Vous ? Vous n'êtes pas Imperials. Vous pouvez, vous devriez me sortir. C'est contre mon politique de parler avec les morts. Surtout quand ils sont les rois-leurs. Je n'ai pas été tué. Je ne ai pas tué. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ah, heureux de le entendre. C'est-à-dire ? Dalmasca ? Qu'est-ce que tu t'es importé ? Tout ce qui s'est passé, c'est grâce à toi ! Tout ce qui s'est mort ! Tout seul ! Même mon frère ! Tu t'es tué mon frère ! Quiet, les députés seront ici ! Je l'envoie ! Pirates sans un ciel... La descente aux enfers ! Ca va être chiant ! Et là, j'ai le regret de vous annoncer que je vais farmer un petit peu. Qu'est-ce que c'est un cas d'une ? Et tu l'as ! Bah, il se joint au groupe en tant que personnage invité. Non ! Non ! Non ! Non ! Je peux tellement le jouer ! C'est chiant ! Le passage de barème ! Alors, celui-là ! Surtout là où on en est ! Ca va être chiant ! Ca va être très chiant ! Vous allez comprendre que chaque lieu dans le jeu aura sa petite spécificité assez rigolote ! Surtout celui-là ! Interrupteur ! Bon ! Ca a pas l'air de marcher ! Voyons ça ! Hmm... Le fusible a sauté ! Voilà qui explique pourquoi le courant ne parvient pas jusqu'à l'interrupteur ! Vu l'aspect de l'installation, je dirais que ceci est une sorte de générateur électrique ! Mais en l'état, il ne doit pas alimenter grand-chose ! Bon, notre pauvre van qui est en mode cécité absolue ! Guérison instantanée ! Et c'est la dernière zone du jeu où je vais être bloqué ! Où là je suis coincé dans les passages de barème ! Jusqu'à ce que j'arrive à en sortir ! C'est que vache, ça doit aller ! Et toi ? Pas beaucoup de visiteurs dans le coin ! Vous êtes venu rafler les trésors, c'est ça ! La sortie, elle est en haute des escaliers ! Quoi ? Le couloir s'est effondré ! Alors il faut trouver un autre issue par ces tunnels ! Ceci dit, cette herse ne bougera pas d'un pouce tant que vous n'aurez pas rétabli le courant ! Le vieux fusible qui contrôle l'alimentation du générateur est cassé ! Mais celui-ci devrait faire l'affaire ! Vous gagnez un fusible ! J'ai fabriqué ce fusible avec des bricoles que j'ai trouvé ici même ! Il faut largement ce qui se vend dans le commerce ! Moi confiance ! N'est-ce pas ? On peut pas euh... On aura besoin de générateurs ! Chacun un générateur ? Non, bon bah générateur ! Euh... Insérer le nouveau fusible ! Quelle chance ! Puissance... 100% ! Alors vous vous demandez d'où vient cette puissance de 100% ici ? Ha 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 ! Ne t'inquiétez pas ! Ça va venir ! D'ailleurs je vais le faire exprès parce que je vais en avoir besoin ! On dirait que mon fusible fonctionne ! Mais ça ne rend pas pour autant cet endroit moins dangereux ! Il vous faut quelque chose ! Servez-vous ! Ah ! Mais je vends ! Mais non ! Mais non abruti ! Faut pas vendre ! Quel enfoiré ! Hum ! Une épée d'ongle ! Oui équipé ! Oh là je joue roleplay toujours ! A ce niveau là on est bon ! Au niveau... Ah oui par contre euh... Hein ? On va éviter hein ? Hein ? Oui... Normalement je me fournis auprès de cadavres qui s'arrêtent à Dalvina ! Et on m'a dit que le passage de barème renferme des pièces rares ! Je savais que ce n'était pas une bonne idée ! Et voilà ! Je suis venu quand même ! J'aimais aussi bien euh... Mais on dirait que mon fusible est à ta gueule ! C'est bon je sais que... J'allais dire que je savais super bien le faire en roleplay ce type mais bon il va être casse-couille ! Alors ! Désolé je vais être un peu long ! Alors c'est toi qui a l'armure tout va bien ! Baltier tu vas t'équiper aussi de cette magnifique... Armure à cuir ! Voilà ! Pour ça on a un peu de stuff... Fran... Qu'est-ce qu'il faut normalement ? Tout va bien ! On va revendre des manteaux là et les vestes de cuir là ! J'suis plus la merde ! Ah mon ami ! On va revendre des objets hein ! On va revendre la petite dague là qui sert à rien ! Voilà ! Euh... On va revendre une épée large, on en a pas besoin ! Voilà ! L'épée de mitrille aussi ! Voilà ! Ensuite on va acheter euh... Non on va rien acheter ! On va vendre encore autre chose ! On va vendre euh... Pas le bandeau ! On va vendre la veste ! Le manteau ! La chemise ! Voilà ! Les armures lourdes ! C'est le seul truc que je vais... Des bons et des mauvais souvenirs ! Et normalement je t'aggueule ! Servez-vous tu parles ! C'est de ma gueule ! Niveau dégâts on est bon ! Ouais ! On s'en fout que Balthier fait pas de dégâts ! Tant pis ! Donc le casque ! Et les écus ! Oh putain non ! Le con ! Ah ! Il a le stuff supérieur ! Je suis trop con ! Ah ! Débile ! Ok ! Bon bah plan B ! Hummm ! Hummm ! C'est pas assez ! Hummm ! Des fours de loups ! Hummm ! Des pires fours ! C'est bien sûr ! Hummm ! Des grandes prunes ! Non pas ça ! Ça on garde ! Ça on garde pas ! Les peaux de serpent on garde ! Très important ! On garde les peaux de serpent ! Hummm ! Le reste on va garder ! Les peaux de rats ! Ah ! Ah ! La liste des affaires ! Qu'est-ce qu'on a ? Alors les affaires ! Comme je l'avais dit ! Ah bien joué ! Vous avez foutu de ma gueule ! Donc les affaires comme je l'avais dit ! J'ai vendu des matériaux, du stuff ! Et du coup en vendant les bons objets on débloque des nouveaux trucs ! Donc du coup là j'ai eu le droit à mini trousses de survie et manteau banal ! Donc contre des peaux de rats je crois que j'ai eu un petit stuff de merde ! Qui vaut moins cher que les stuff mais on sait pas ce que c'est ! Alors du coup ! Ah ! On va pas procéder à l'équipement ! On va pouvoir en acheter que deux ouais ! Du coup on va revendre tout ce que j'ai là ! Désolé d'être aussi loin ! Mais le but c'est de bien se préparer pour ce qui va arriver ! Là un petit casque ! Une armure bien plus pétée ! Voilà ! Vivant ! Je dois bien plus pétée ! Un casque ! Je vais pétée ! Tu vois pour l'instant on n'en peut plus... T'as déjà assez de pédés comme ça dis donc ! Et pendant ce temps là Bosh ? Ah ! Ils auraient pu me servir aussi en stuff ! Je suis à poil ! L'amité n'ont pas le droit au stuff ! Mais bon ! Euh non ! On va pas vendre ça ! Non mais t'es trop con Mori ! Ah j'ai revoir tout stuff en cuir ! Oui t'es stop dommage là ! Ah ça me fait des boutons ! Ah nan 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 ! Dédé ! Et normalement euh... Mets ta gueule ! Et normalement euh... Non ! On s'en fout ! Sinon normalement euh... Ta gueule ! Il me manque juste un stuff ! Trois ! Quatre ! Il me manque pas grand chose ! C'est pas un truc qu'on peut se débarrasser ? C'est pas une petite pierre d'eau là ! Un écu en cuir ! Oui ! Ok ! L'ouverture de porte, on est prêt ! Bleh ! Vous êtes mort ! Oh la puissance a baissé ! Je vois que vous avez réussi à ouvrir la herse ! Alors euh... Vous allez pouvoir chercher une issue à ce dédale ! Tant que les lumières demeurent allumées, les tunnels ne sont pas trop mal famés ! Mais dès qu'il fait sombre, des monstres féroces apparaissent ! A ce propos ! Ouvrir la herse a dû affaiblir les réserves de courant ! Il faut toujours veiller à ce qu'il reste à cette puissance disponible ! Et à vue de nez, je dirais que l'ouverture d'une de ces herses doit repomper dans les 30% ! À vue de nez hein ! Il est au dessus de ta tête c'est tout ! Je ne sais pas combien il existe de ces herses par contre ! En tout cas, à chaque fois que vous voyez un interrupteur, appuyez ! Eh ! Autodestruction ! Appuyez ! Allez-y ! J'ai trois panneaux de commandes avec les touches fléchées et les deux pavés numériques sur un clavier ! Là, je n'ai pas envie de me retaper toute cette séance de vente ! On est toujours niveau 6, 7, 7, 9, il n'y a pas de problème ! On a quand même un bâche niveau 9 à poil ! Torse nu ! On n'a plus beaucoup de PV, 210 PV c'est pas beaucoup ! C'est normal, je suis en armure lourde ! Armure lourde ! Un petit peu ! Un petit peu ! Hé ! Qui a tourné les lights ? Un de ces ? J'ai entendu de ces ! Les mimiques ! Elles se déguisent comme toutes les manières de choses, Et puis déguisent quand tu t'es le plus prévu ! Certaines d'entre eux ont une belle énergie pour l'énergie, je suis dit ! Elles se déguisent sur les choses jusqu'à ce qu'il n'y a pas encore ! Donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Les enviesent les envies en lumière, et ils vont m'enlirer. Mais pas de risque ! Les enviesent le énergie si tu veux en ce que pire ! Les치�елos avec un truc, aide ! C'est plus qu'ici ! Pour les envies par les envies ! tu es sale bête avec une puissance de 28 mais non mais ça c'est un zombie ça on s'en fout du zombie tu es ça donc les mimiques vous allez apprendre à bien les apprécier ces trucs là surtout quand ils envoient une décharge électrique je veux dire allez rends l'énergie tranquille normalement ça devrait monter vite ça pompe hein ça pompe bien on ne bouge pas on laisse faire les ennemis là les petits mimiques qui traînent là allez on va le défoncer aux pieds viens ici j'ai l'air là on va le laisser tranquille comme j'ai dit on va farmer un peu on est obligé d'attendre que la lumière s'étigne un petit peu on va quand même monter à l'étage on va les affronter là-haut j'ai bien compris c'est à partir de 30% que ça devient horrible ça se trouve on va être dans la nuit noire j'ai plus rien à voir du tout pour l'instant les mimiques à part pomper l'électricité ils ont cassé les couilles ils ne servent pas à grand chose allez encore un peu voilà là il n'y a plus de puissance il fait nuit noire petit 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 on va taper hein parce que y'a personne il n'y a pas de lumière on s'en fout alors bon c'est pas un niveau très difficile franchement c'est en train de soigner bas je trouve rends l'énergie on peut ouvrir tous les coffres à partir de maintenant jusqu'à très très loin dans le jeu sauf euh sauf le Fabekov qui est en face de Dalan faut pas y toucher toujours pas tout droit tuer cette sale bête priorité il y a 3 ennemis même pas mal ok c'est bon il est mort je pensais pouvoir farmer les zombies mais on peut pas les farmer ici ok chopez le il est en train de bouffer là c'est une petite merde ça chopez le je fais gaffe Fran peut encore soigner deux fois tout droit là par là ouh elle est un peu grosse celle là elle est grosse bref faut farmer un petit peu quand même ici on peut pas l'avoir il est trop loin d'ailleurs vous voyez il y a lui en en bas aaa au secours il va me faire mal tapez le suivez moi il y a un endroit sans la magie de feu je trouve ça tapez la chauve souris on s'en fout du reste il m'a esquivé la sale bête nice 3 coups tapez le il y a un endroit sans la magie de feu je trouve ça en tout cas tapez le ouais ça va ah bah il y a une zone électrique ah bah il y a une zone électrique ah il y a une il y a une saloperie qui est en train de bouffer l'énergie là on est pas bon ah bah la vénus blanche voilà une surprise ah mon dieu il était dangereux hein je vais vous expliquer après la vénus blanche j'ai du mal à tuer cette chauve souris c'est pas pour rien eh mais pourquoi vous attaquez pas ça il est buggé mais bon ça y est il est buggé à l'attaque voilà petite parenthèse de toute façon comme j'ai dit je vais pas euh pas fermer le jeu là on s'en fout hop dans le dossier du clan on va revenir vite fait donc les listes de contrat et les petites nouveautés c'est ça on s'en fout au niveau du galerie des exploits qu'est-ce qu'on a chopé ouah pour avoir attaqué plus de 300 fois vous obtenez le titre d'assaillant avec le portrait de baltier voilà ce qui se passe avec le la galerie des exploits pour l'instant j'en ai débloqué qu'un mais petit à petit vous allez voir que et des conseils on s'en fout la téléportation ça c'est le petit tuto mais comme j'ai comme j'ai le guide et de deux j'ai j'ai le mode d'emploi y'a pas de problème et je maîtrise bien le jeu comparé à effet fuite où il faut tout lire mais c'est chiant le mode d'emploi d'effet fuite j'ai trouvé nul à chier qui nous intéresse ça va être le bestiaire alors déjà au niveau des loups vous pouvez voir qu'il n'y a plus de numéros donc ça veut dire que au niveau des loups j'ai la page 1 et j'ai la page 2 avec les graines de sagesse ça c'est tout le lore du jeu on va pas trop les lire là on a des trucs sur la base ville ok là il me manque encore un tué 6 des chevaux comme ça les zibourges en les tués plein une petite graine de sagesse non j'ai vraiment pas de cul ça va réussir mon banque 4 voilà donc il arrive soit des graines de sagesse soit des petits trucs et astuces au niveau de la deuxième page et là on nous parle de la queue de rats donc ça c'est un objet qu'on peut vendre c'est des objets rares le palais de ramanas les crapauds buffles les revenants les zombies ah il y a des flancs regardez c'est marqué passage de barème il y a des flancs c'était des boss ils sont pas si boss que ça les trigone par des vaisseaux les mimiques il m'en manque un ah non j'ai rien dit la veineuse blanche j'ai cru que c'était un mob rare je me suis fait avoir et ça c'est les monstres de contrat d'ailleurs vous pouvez voir que sur les monstres de contrat il y a un petit logo en bas à gauche ah je me suis fait U alors ça c'est le boss ça c'est les sauvegards c'est les sauve d'or et là c'est ma progression dans le bestiaire j'en suis là et il faut aller jusque tout au bout ça n'est encore qu'au tout début voilà bon finalement la veineuse blanche j'ai cru que c'était un on aurait cru hmm la coffre potion non si j'en un erreur on est sur des mobs de mon niveau parce que il faut que je sois sur niveau 8 ah j'ai pas assez élevé un coffre un éther par là il y a le plan il y a un ennemi aussi et viens ici un coffre donc bit allié au PV inférieur à 40% on s'en fout ce qui m'intéresse c'est pas les PV de mes persos c'est surtout les les points de mana de de Fran là on avait peut-être Amalia qui permettait de soigner avec ses popos et ses queues de phénix mais là on a Bache qui est un gros bourrin qui soigne que dalle on est pas bien là c'est pour ça que ce passage est assez hardcore mais ça devrait aller par là le coffre à moi on 3 gives hop 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 reviens reviens je veux pas te faire de mal je veux juste te trucider on a le droit de trucider non ? pas le droit ? ah bah désolé il est venu pour te tuer et la chauve-souris au pied aussi ah il y a encore un un câble électrique là quand vous voyez un câble électrique comme ça là c'est qu'il y a un mimic pas loin qu'il faut absolument tuer c'est le principe du jeu de ce niveau d'ailleurs il arrive c'est le gros là donc il va pomper l'électricité comme un enfoiré donc là le but c'est de tuer rapidement et là il vient de pomper 2% hép 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 absorbe pas viens là toi ok on est bon normalement par là ouais c'est ce que je pensais on va aller par là d'abord allons fouiller un peu voilà les gens faut tout ouvrir faut se stuffer et tout on en a besoin hép 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 le mimique tu touches pas interdite touche pas l'électricité petit un tas de ferraille on va pouvoir faire des affaires avec le tas de ferraille Tani t'es vu le pourcentage il est en train de baisser là on t'a vu mettez moi ça truc est dangereux ok c'est bon il a tout mouru mouru en suivez moi on va fouiller un petit peu la salle pour trouver des coffres parce que ça a l'air d'être un sale à coffres une sale à coffres c'est toujours pas aussi bien parler français ok les gars vous allez rire mais il s'agit en fait d'un cul de sac on a fait ce passage pour rien nos personnages ne savent pas sauter vous avez pu constater il n'y a pas les actions de FF7 ça c'est dommage c'est ce qui m'aurait manqué dans le jeu allez faut bien trouver des défauts allons-y les gars on continue faut tout nettoyer par contre Fran t'abuses va soigner Bache ou à 190 PV ça soit une panne dis donc ok il faut tuer tout ce qui bouge vous voyez la grosse bestiole là faut l'empêcher d'aller vers le truc électrique au pied iligo 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 chopez le chopez le il faut se requinquer la sale bête faut l'empêcher reculer il va tout te cracher dans la gueule c'est bon chopez le on est à 6 d'affilé on est bon une earth faut l'ouvrir le problème c'est qu'on a plus beaucoup de temps on est obligé de faire demi-tour déflambi donc 2 bravo Bache tu as fait 0 points de dégâts il est vachement utile contre ça incroyable il est en train de se faire dézinguer enfin tout il sert à rien d'autre qu'à faire du du tanking t'inquiète pas il va juste y avoir un mort un peu de temps la saisité sur Bache très bonne idée non non pas c'est cité sur moi on va se marier ok demi-tour non pas demi-tour il y a ok bon tant pis tant pis on va affronter 50 zombies sur l'autre chemin ça me permettra d'experger un petit peu on a pas le temps tant pis ça me choque un peu quand même je crois que ah c'est parce qu'on a fait l'autre ça normalement ils sont pas censés revenir facilement il faut qu'ils réapparaissent assez rapidement les mobs ça descend ou pas ? ça descend pas l'autre qui est en train de pomper dans l'autre salle ça descend rien ok par là c'est obligé vu l'heure on va passer encore une petite heure tranquille là-dessus vite ça va chier on a réussi à soigner le long hein ce rigole c'est rien faites comme moi par contre il faut toucher l'adversaire c'est très important ok c'est tout droit c'est tout droit mimique en vue tapis viens tapis level up de frein et bah tiens il va falloir que tu suis quand même parce que niveau 8 besoin de mana il y a beaucoup de mana on a le niveau qu'il faut pour enfin c'est le minimum on est pas au bon endroit ah si une queue de phénix c'est très bien chopper les nombreux suivant euh ouais on va pas rester longtemps parce que là il y a des petites créatures toutes sympatoches vache tu les tapes pas tu tapes tout ce qui qui est chiant pas les trucs qui sont tout rigolo d'ailleurs c'est pas pour ça rien qu'il y a des bombos puisque luki nous a dit que sans le sort de feu c'est compliqué mais avec des bombos ça tout est pris hum un coffre un carquois de flèches simples on va peut-être faire plaisir à fran ça dis donc ah alors petite phase d'équipement oh tu l'as déjà pas drôle mais j'ai tout ce qu'il faut alors qu'est-ce qu'on pourrait vendre de bien de la ferraille un petit oeil de démon un joyeux de verre deux pierres d'eau on touche pas les pots de serpents alors un lot de colire un manteau banal alors on est bien équipé là tout va bien ok bon ce qui m'intéresse c'est de savoir si on peut équiper notre ami fran ah pas du tout on ne peut absolument pas équiper fran de ce bouclier ce n'est pas très grave un bracelet d'acuité ça peut toujours être utile les coulières des antidotes la vision et ses rôles très bien la foudre de la glace il n'y a pas de feu on a le bouclier on a le bouclier mais c'est assez compliqué pour l'instant élégante bite alliée au PV inférieur à 50% et à 30% très bien on n'est pas on ne voit pas pardon je diminue grandement les dégâts physiques subis en état de danger donc l'état de danger c'est quand nos personnages clignotent ça marche aussi au niveau des boss ce qu'on appelle l'état de danger mais moi je dis qu'il clignote ça va beaucoup mieux des coups d'acuité bon le battier peut s'équiper réduit les PM à des verrous mais il y a une énorme et on a permis du coup on en a pas mal oh tranquille ça nous donne plus de PD augmente les gammes bite augmente à fond les bonus on en a besoin augmente la force d'un point augmente les chances de parer avec un bouclier d'abord la force ça c'est important les remèdes guérissent sommeil nécrose inertie inaction très bien sans se parer avec un bouclier ça serait utile encore plus de force super le surfeu c'est sur les flancs c'est le max de 100 reforce de grandement les attaques physiques là on est bon baltier 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 le fou le bracelet d'acuité où qu'il est le bracelet d'acuité il est là un peu de force un peu de gammes bite pour toi ça peut te faire plaisir permet de récupérer des p.m. en terrassant des ennemis et que de phoenix se redonne plus de PV montre la magie d'un point on va voir ça plus tard et pour fran il va falloir de la magie magie on fout des éthers on augmente grandement les on laisse tomber on va prendre une petite ligne de gammes bite supplémentaire donc tu auras la force tu auras les cul de phoenix et tu auras les p.m. en terrassant alors je vais d'augmenter les stats de bonus parce que c'est complètement pt je pense qu'on est prêt pour la semaine prochaine on est bon et oui c'est parce que c'est là dessus que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui on se retrouve du coup la semaine prochaine si tout va bien pour la suite des aventures de Final Fantasy XII dans lequel on va tirer au flanc au flanc énorme enfin bref sinon on se retrouve lundi pour la suite des aventures d'Avernum 3 c'est le 3 ça Avernum 3 dans lequel je viens de battre les troglodytes et les géants et là on va aller sur une île dans laquelle on va gérer une autre invasion ensuite on se retrouve mercredi pour un stream détente et oui on va se calmer au niveau des OTK Live il est même possible que ça soit terminé donc du coup il va falloir que je m'occupe à autre chose peut-être retour sur Diablo peut-être je sais pas en tout cas voilà on va faire une petite séance tranquille peinard et on se retrouve du coup du coup jeudi aussi jeudi on va se retrouver oui jeudi 14 oui et tout va bien sauf si Squeezie décide de faire une petite séance avec ses viewers et que j'ai la chance de pouvoir y participer nous avons une séance de Game Clicker qui sera consacrée à une petite séance de Game Clicker d'un jeu d'Halloween avec des mini-jeux etc malheureusement je pourrais pas tout vous montrer parce que j'ai fait un hard reset sans sauvegarde donc du coup ça va être compliqué alors que j'avais fini le jeu à 100% je suis dégoûté en plus il est long à finir à 100% mais bon je vais vous montrer tout ça et je vais vous dire tout ce que j'ai débloqué peut-être qu'il y a eu des nouveautés avec la mise à jour mais bon ça je ne le sais pas et enfin on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et la fin de ce passage et on va passer à autre chose on va peut-être recroiser Backgammon si tout va bien parce que Backgammon a l'air de nous en vouloir peut-être qu'on va les croiser dans le passage de Zahane en tout cas toujours est-il que 72% de... je n'en ai pas bien mais bon toujours est-il qu'il y a toujours le sphérié en mode je boost mes bonus et vous allez voir que ça va aller tout seul surtout quand on a Vann qui va gagner 2 points de force on va se sentir tout de suite la différence voilà sur ce moi je vous dis bon du plus plus tu veux où c'est les gens ? merci merci merci